bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de die night sur pc donc c'est parti donc je m'étais arrêté je devais aller chercher enfin faire d'une petite mission à les poser des des pièges mais non pas ça mais t'as réussi à grimper là toi oui c'est bien j'ai besoin d'aide immédiatement je suis dehors à un boulot pour spike tu t'appelles crane écoute un de nos tracers transformé une de nos plans pour les missions il est sur un terrain près de vefa et de mirmar les zombies sont partout il faut que tu l'aides pas bien je m'en charge voilà croyez que je peux monter là haut non il faut pas être faisable non il faut pas être faisable non voilà pas très intelligent bon bon non 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 bon bon il faut que j'arrête de me planter tout le temps on bon on Ok Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Greyne. Oh, mais elle est déjà infectée lui. Je ne t'ai pas attendu. Oh mon dieu. T'avais pas le choix, il n'était déjà plus humain. Magne toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Vous avez appris à fabriquer le taser. Oh merde ! Comment ça se passe ? Les lumières sont allumées ? Presque. Laisse-moi une seconde. C'est parti. 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 On s'est rendu à l'air, on se rendu à l'air. C'est parti. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zeré. Alors ? Vous me recevez ? Affirmatif. Ajoute un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ses notes à l'abri. Confirmez. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Chad ? C'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane ? Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en détuis quoi ? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non ? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Jette-en quelques-uns dans le tas. Ouais, il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'ils prennent feu ? Si je vous jette dans le feu, là, attends. Allez voir là-bas. Allez-y plus près, là. Ouais, crame, yes. Allez, tout scramé, là. Musique du tout. Musique du tout. c'est bon Ils ne volent pas tous. Casse toi ! Casse toi ! Casse toi ! J'kiffais ! Oh ! Un verre ou pas ? Tu ne sais pas rentrer ? J'ai trouvé le premier wallbrush. Ce n'est pas vraiment un wallbrush mais... Le premier spot d'invincibilité sur Dying Light. ... ... ... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Non ! Oula, il y en a un jusque là. Sacré dispositif dis-donc. Trois fois plus lumineuse qu'un lampadaire, de quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Oh bah ça pourrait être compliqué dis-donc. Oh j'ai eu un putain de coup de pod. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah non ! Et pour le démonaire. Ah. je peux aussi je peux se déjouer ce qu'on fasse ouf what the fuck ouais je me dis bien qu'il y avait un problème ouais tu vas chercher pas quoi tu marches pas sur ce qu'il faut oh mais merde j'en ai marre de me planter de boutons tu 1 2 2 2 2 1 2 2 2 moi je suis pas si j'aurai assez d'élan ça m'a l'air chaud c'est juste je te fais pas être beaucoup de me planter là ok les lampes sont activées tu es prêt pour la suite dans ce cas dépêche-toi hey crane c'est quoi je suis en haut sur un balcon et je te vois d'ici t'a l'air de t'en sortir pas mal pour un bleu je t'y fais tout et c'est de rentrer en un seul morceau d'accord j'ai pas envie de reprendre l'entraînement à 0 avec quelqu'un car ah avec on on C'est parti ! C'est parti ! Il faut remettre le courant au plus vite Je fais ce que je peux Spike C'est parti ! Mon gros méchant ! Il a beau l'air content lui ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, le poste est relancé ! Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire ! L'électricité, j'en fais mon affaire, ok ? Remettre tes fesses dans une zone sécurisée ! Tu devras passer la nuit sur place ! C'est parti 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 ! Je ne sais pas, je ne le sens pas la nuit ! ils ont pas l'air très beaucoup plus excités qu'avant en tout cas ils ont l'air toujours aussi bête c'est une bonne nouvelle oh Sous-titrage ST' 501 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 Et moi, je n'ai plus de l'oratrax. Plus de personnes doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Que veux-tu que je fasse, Lena ? Il y a un homme en ville qui s'appelle Ghazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a deux ans. Mais Ghazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Ghazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Bon, ben, on va aller voir Ghazi. Nouvelle entrée en journée. La récompense, intermédiaire, shopping. Ok. Et là, j'ai plein de points maintenant. Bon, écoutez, on va se laisser sur ça. Et puis, je compte sur vous déjà pour me dire s'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient pour que je continue et que je fasse comme The Evil Within et que je couvre tous les épisodes. C'est-à-dire que je finisse le jeu complètement en découverte avec vous, comme j'ai pu le faire pour les deux premiers épisodes. Ou si le gameplay actuel vous a suffi pour découvrir le jeu et que ça ne vous intéresse pas spécialement. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je vais bien m'amuser avec. Donc, je vais attendre quand même demain, après-demain, voir ce que vous en pensez. Si vous voulez que je continuez à découvrir le jeu avec vous ou pas. Et puis, selon, j'aviserai. Donc, voilà. J'espère que ce petit épisode un peu plus mouvementé vous aura plu. J'espère que ça sera encore plus mouvementé à la suite, par la suite. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada